Je t'ai dit le mot DPJ. Qu'est-ce qui te vient en tête? Briseur d'enfance, c'est le seul mot. Au lieu de m'apporter l'aide qu'il aurait dû, bien, ils ont scrappé ma vie, puis ça, de mes enfants. Une mère de famille de 35 ans et son fils de 17 ans se vide le cœur. Tout le temps, ah, t'as pas fait ça, 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 bien pourquoi à la place de pas me motiver à m'améliorer avec ce qui est positif, que d'essayer de m'améliorer avec tout ce qui est négatif. De peut-être ouvrir les yeux et s'occuper vraiment des enfants qui en ont besoin, au lieu de s'acharner sur tout le monde qui sont juste dans des mauvaises situations, pauvreté, séparation. Cette mère reproche à la DPJ d'offrir de l'aide seulement lorsque le mal est fait. C'est que les services, ils les offrent quand les enfants sont en famille ou en centre d'accueil. Ils les offrent pas aux parents. Il faut que l'enfant, il soit placé pour qu'il débloque des fonds. Prestataire de l'aide sociale, elle craint maintenant de perdre ses deux fillettes qui sont sous sa garde. Elle m'a avertie que si on se tenait pas tranquille, qu'elle allait partir avec les deux petites. En deux fois, on s'allait faire dire. Maintenant qu'elle a retrouvé la garde de son fils aîné, elle songe à quitter le Québec loin de la DPJ. Je vais m'en aller l'année qui reste pour que moi et mon flot, on soit tranquille. La DPJ précise qu'il existe des ententes interprovinciales afin de s'assurer du suivi des dossiers, peu importe l'endroit où la personne déménage. La mère se dit victime d'harcèlement. Ça cogne à porte-ci, puis on stresse, on se demande c'est qui. La DPJ reconnaît qu'une fois une mère de famille dans le système, les autres enfants, ceux qui ne sont pas placés, seront tout de même étroitement surveillés. On semble oublier qu'une personne au passé difficile peut avoir un avenir meilleur. Stéphane Tremblay, Rivière-du-Loup. Sous-titrage Société Radio-Canada